C'est ma faute, Stéphanie. C'est moi qui l'ai tué. Tu penses que je suis responsable et tu as sur ma raison. Actuellement, si tu me dis qu'il fait jour, j'irai le vérifier auprès de quelqu'un d'autre. Jessica. Vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Vous voulez savoir qui est votre véritable père. Lui veut vous connaître. Vous êtes sur une pente glissante, Julie. Alors cette fois, ça va être vraiment une bataille à mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui. Il ne faut pas la laisser seule. Oui, je vais la ramener à Eden avec moi. Très bien, merci. À bientôt. Julie, on peut partir. Il faut que je reste ici. Julie, il y a des choses à faire, des dispositions. Mais tout sera fait. Si tu restes ici, tu seras assaillie par la presse. Je pense que tu n'y tiens pas. Pourquoi il a fait ça ? S'il avait été malheureux, s'il avait eu des problèmes, je l'aurais su. Je te prépare quelques affaires et puis on pourra partir. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Hier soir, M. Philip Stewart a fait appel à un de vos coursiers pour porter un paquet urgent à Mme Stephanie Harper. Pouvez-vous confirmer que la livraison a été effectuée ? Hier soir. Merci. Gilly, je suis terriblement navré. Je vous remercie, Dan. Je préférais ne pas rester seule chez moi. Je peux faire quelque chose ? Philippe n'avait presque plus aucune famille. Je vais essayer de trouver Jessica. La nièce préférée de Philippe. Oui, il était comme un père pour elle. Je n'ai pas encore réussi à la joindre, mais j'ai parlé à l'associé de Philippe. Et il aimerait qu'on se charge des formalités. Est-ce que ça vous convient, Gilly ? Oui, merci. Il m'aimait bien. Il était heureux avec moi. Cette fois, notre mariage marchait. Il doit bien y avoir quelque chose. Mais quoi ? Je n'en sais rien. Oh, pardon. Quand je suis sortie de prison, ce que je voulais, c'était une chance. Pas de faveur, seulement une chance. Philippe a été un don du ciel que je ne méritais pas. Ce n'est pas juste de recevoir un pareil cadeau et de le perdre tout de suite. Qu'est-ce que c'est, Robert ? Le téléphone, madame. Répondez que je rappellerai. C'est madame McMaster. Très bien, merci. Ah, Seigneur, j'espère que Bill n'a pas encore appris la nouvelle. Philippe était un vieil ami. Non, mais je ne parle pas de Philippe et de Harper. J'ai été exclue du conseil d'administration. Mais c'est impossible. Oui, mais c'est vrai. J'ai sous-estimé Jacques Sanders. C'est un grand artiste. Il a poussé mon propre fils à me poignarder dans le dos. Oh, Stéphie, je suis désolée. Peut-être qu'il m'a rendu service. Je reviens tout de suite. Non, Rina, non, Bill ne doit pas l'apprendre. En tout cas, pas avant qu'il aille mieux. Je ne me pardonnerai jamais si... Mais... Oui, je sais. Non, ça ne fait rien, je comprends. C'est ma faute, Stéphanie ! C'est moi qui l'ai tuée ! Tu penses que je suis responsable et tu as tout mon raison ! Je voulais bien m'excuser, Rina, je vous rappelle. Oh, mon Dieu, je ne peux pas le supporter ! Julie, Julie, calme-toi. Oh, c'est sûrement ma faute ! Je fais du mal à tous ceux qui m'approchent ! Écoute, tu vas venir avec moi à la salle de bain et je vais soigner ta mère. Je suis désolée, Stéphie. Je suis désolée. Je sais que vous n'avez pas voté contre votre mère pour me faire plaisir, mais... Merci quand même. Je suppose que vous voulez avoir ma démission ? Oh non, pas du tout. Je ne voulais même pas celle de votre mère. Mais je n'ai pas le choix. Qu'est-ce qui vous fait croire que je resterai ? Vous avez une meilleure offre ? Bill McMaster ne va pas revenir avant longtemps. Je vais avoir besoin d'un directeur général. Vous m'offrez son poste ? Une récompense pour avoir jeté ma mère dans la rivière ? Non. Vous n'êtes pas encore prêt pour ce poste. Mais ça ne tardera pas. Vous n'avez pas besoin de moi, cher Harper, Jacques. Vous voulez seulement achever ma mère. Vous voulez tout lui prendre. Même son fils. Vous ne parlez pas comme le fils de Stéphanie Harper. Vous ne croyez pas être réellement ce que vous êtes et ça vous perturbe. Réfléchissez-y un peu. Je ne suis sûr de rien. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Vous ne savez pas, Anton ? Vous êtes mon avocat, alors conseillez-moi. Voyons les faits. Ce que vous voulez vraiment obtenir de Stéphanie, vous ne l'aurez pas. Vous avez sa compagnie et vous croyez aussi avoir besoin d'elle. Vous pensez que je suis obsédé ? Et que si je suis obsédé, je ne vais pas m'arrêter, c'est ça ? Ça n'explique pas votre incapacité de vous séparer une bonne fois de Jilly Stewart. C'est une autre obsession. Oui, d'une façon. Vous voyez, Anton, c'est comme un serpent vénimeux. Vous ne risquez pas d'être mordu si vous le tenez comme il faut. Lâchez-le et... Vous êtes mort. Stéphanie, ici Philp Stewart. J'aurais préféré vous dire en personne ce qui va suivre. Mais je crains que ce ne soit pas possible. Alors je vous envoie cet enregistrement pour vous mettre en garde. Je ne peux pas vivre avec ce que Jilly m'a fait. Et je suis certain d'une chose, elle veut vous détruire. Senders ne perd pas son temps. Le rapport quotidien de Harper n'est pas arrivé. Je pense qu'il n'arrivera plus. J'ai parlé au médecin de Philippe. Il maintient que Philippe allait très bien. Professionnellement, son cabinet était prospère. Et même s'il avait des difficultés financières, il avait des ressources sur lesquelles il pouvait tirer. Il ne les a pas touchées. Autrement dit, il n'avait aucune raison de se supprimer. Il y avait une seule mauvaise carte dans la vie de Philippe. J'y lis. D'accord. Supposons qu'elle ait triché avec lui et menti. Tu crois que ce serait suffisant pour conduire un homme au suicide? Comme il l'adorait? Oui. Je ne crois pas que Jilly m'ait jamais aimée. Elle a joué sur ma faiblesse. Elle m'a épousée à nouveau pour se servir de moi. Elle avait une liaison dans mon dos avec Jacques Sanders. Alors, toi-même, tu commençais à la soupçonner. Dan, mon propre fils m'a fait perdre mon siège à la compagnie. Mon autre fils ne veut pas me connaître. Ma fille m'accuse d'avoir complètement gâché sa vie. Même toi, tu étais furieux contre moi. Chérie, je voudrais retrouver ma famille. On a besoin d'être unis. Et ça inclut ma soeur, Jilly. Tu veux avoir ta famille parce que tu as perdu ta compagnie. Non, ce n'est pas vrai. Et si c'est à cause de Jilly que tu l'as perdue? Quand vous aurez dissipé les grandes fumées, vous découvrirez que ce sont les actions de Jilly qui ont permis à Sanders de prendre le contrôle de Harper. Elle veut vous déposséder de Harper. Elle veut vous écraser. Jusqu'où ira-t-elle, je n'en sais rien, mais je la soupçonne d'avoir joué un rôle dans l'accident qui a failli vous coûter la vie à vous et à Dan. Le pire de cette affaire, c'est que malgré tout ce que je sais, même à présent, je l'aime encore. Plus que jamais. Tu es pathétique, Philippe. Je voudrais lui dire adieu. Adieu, chérie. Désirez-vous boire, monsieur? Non, merci. Bill n'était pas assez bien pour se lever. Il vous envoie toute sa sympathie. On a assis, elle est pour moi. Tu ne crois pas que tu as assez bu? Tu fais des marques sur les bouteilles, hein? Est-ce que l'on peut parler? Pourquoi? Tu veux peut-être m'expliquer que c'est romantique d'avoir un frère aîné, un nouvel héritier pour notre fortune. La nouvelle arrive un peu tard, maman. Demande à Sarah. Je ne savais rien à propos de Tom. Je ne vous ai pas caché volontairement qu'il était votre frère. Et c'est tout? Oui, c'est tout, mais je te le jure. Et c'est le problème, maman. À présent, si tu me dis que le jour suit la nuit, j'irai le vérifier auprès de quelqu'un d'autre. Denis, quand tu m'as fait chasser de l'accompagner, tu as pris une décision professionnelle pour des raisons privées. Dans les affaires, ce n'est pas sage. Mon chéri, je veux que notre famille demeure une. Ah, toute notre famille! Alors, ce n'est pas le moment ni l'endroit. Bonjour, Angelo. Merci d'être venu. Madame, Sarah m'a amené. En réalité, il faut que je reparte travailler. Il le faut vraiment? Oui, je devrais. Je vous accompagne. Très bien. Je vous remercie d'avoir voté pour moi, Tom. J'ai fait ce que Bill aurait fait. Tom, faites une seule chose pour moi. Ne cessez pas de penser à lui comme à votre père. Merci, Robert, je connais le chemin. Au nom de la compagnie, je tiens à vous exprimer ma profonde sympathie, Madame Stewart. Merci. Je n'ai pas pu assister au funérail. J'ignorais que vous connaissiez, Philippe. Nos chemins se sont croisés quelquefois. Je ne vous dirai pas que vous êtes le bienvenu. J'espère que Julie appréciera. Docteur Marshall, contrôler Harper, c'était professionnel, pas du tout personnel. Pas de malentendu, Monsieur Sanders. Bien que je méprise vos méthodes, je suis heureux que vous ayez pris le contrôle de Harper. Ce que j'éprouve pour vous est totalement personnel. Excusez-moi. Alors, dans ce cas, j'espère que nos chemins se croiseront quelquefois. C'est pénible. Le contraire serait étonnant. Philippe aurait été d'accord avec moi. Pourquoi est-ce que tu ne t'en vas pas? Ça pourrait être plus facile pour toi? Non. Peut-être un peu, à la longue. On ne peut pas changer les choses, Tom. Que je sois ton demi-frère et que je t'aime toujours, même en le sachant. Je t'en prie. Quand Stéphanie démolit toute la famille, elle ne manque pas son coup, je te le jure. Vous méritez bien un Oscar, Madame Stewart. Qu'est-ce que vous faites ici? J'ai toujours peur de Stéphanie. Ce n'est pas normal qu'elle abandonne si vite. Il faut que je la maintienne sur la défensive. Et que vous me teniez en observation. Soupçonneuse. Trouvez-moi chez moi. Votre chagrin vous met en appétit, c'est bien ça? J'ai choisi un mauvais moment pour appeler. Oh non, non, pas du tout. J'ai besoin d'un ami. Alors, je suis content d'être venu. J'ai appris qu'on vous a même chassé de Harper. Et comment Sanders a pu réussir ça? C'est Denis qui a voté contre moi. Le fils préféré a trahi sa mère. Ça a été une impulsion stupide. Il était furieux contre Tom. Ce n'est pas une excuse. Votre fils doit se battre pour vous, pas contre vous. Et Tom, il était pour vous? Il a voté pour moi. Je ne lui ai jamais parlé de vous. Vous voulez qu'il apprenne que vous êtes son père? Laissez-moi le temps d'y réfléchir, Stéphanie. Il faut savoir ce qui vaut mieux pour lui. Et pour moi. Excusez-moi de vous déranger, Madame Marshall. Tom, monsieur est le chèque à mâle. Altesse, je vous présente Tom McMaster. Il a un poste important chez Harper. Je suis heureux de vous connaître, Tom. J'ai beaucoup d'intérêt commun avec la compagnie Harper. J'espère que vous serez satisfait de nous, Votre Altesse. Qu'est-ce que vous vouliez, Tom? Le docteur Marshall m'envoie vous dire qu'une partie des invités va se retirer. Merci. Vous vous joignez à nous? À cette heure-ci, je vous dérangerai. Présentez toutes mes amitiés à Dan. Je n'y moquerai pas. Merci. Merci d'être venu. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de cette cassette? Partie avec Philippe. Oh, excellente idée. Vous avez ce que vous vouliez, moi j'ai ce que je voulais. Alors? C'est le moment de se serrer la main et de se séparer. Oui, si l'opération était finie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Le sang de Stéphanie? Allez, dites-le moi. Stéphanie n'abandonnera pas facilement. Elle a encore une fortune personnelle assez grande pour contre-attaquer. Attendez, Bill, son bras droit, est malade pour longtemps. Son fils lui-même l'a vendu. Les désordres de sa famille font irrésistiblement penser à ceux des Borgia. Oui, peut-être. Mais au fond d'elle-même, elle est capable de tout si une occasion de se venger se présente. On est tous comme ça. Sans oublier qu'elle a des amis riches et puissants. Amal l'appuiera si elle le lui demande. Ils ont parlé longuement ce matin. Je savais. Je ne peux malheureusement pas essayer de distraire son altesse royale en ce moment. La disparition de Philippe a aussi des inconvénients. Mon Dieu, c'était une chose que de tromper votre mari, c'en est une autre de cracher sur sa tombe. Hypocrite. C'est comme ça que j'aime les veuves. Sans leur voile. Je vous trouve très tendue. Alors, détendez-moi. Il y a quelqu'un ? Je ne crois pas que Philippe m'ait jamais aimé. Elle a joué sur ma faiblesse. Et elle m'a épousée à nouveau pour se servir de moi. Elle avait dans mon dos une liaison avec Jack Sanders. Quand vous aurez dissipé le rideau de fumée, vous découvrirez que ce sont... Oh, mon Dieu. Jessica, on dirait que vous voyez un fantôme. Où avez-vous pris ça ? Un cadeau d'adieu d'oncle Philippe. Combien vous voulez bien ? Alors, l'original n'a pas été remis à Stéphanie Harper. Quoi ? Non, vous ne m'offririez pas de m'acheter cette cassette. Oncle Philippe s'est peut-être comporté avec vous d'une façon stupide, mais à la fin, il a pris une espèce d'assurance. Moi. Combien ? Je vous signe un chèque. Je crois que je vais rester un petit moment. On ferait une bonne équipe. La nièce en larmes et la veuve inconsolable. Comment étaient les funérailles ? Je parie que vous avez pleuré. Si vous ne me disiez plus tout ce que vous voulez. Tout ce que je pourrais. J'aimais bien oncle Philippe et je vous ai vu mener la danse avec lui. Vous avez tout fait pour essayer d'empoisonner les rapports entre Philippe et moi. Oh, voyons un peu de franchise. Il n'y a pas une chambre d'hôtel de passe qui reçoive plus de visiteurs que la vôtre. Avec qui avez-vous froissé vos draps aujourd'hui ? L'équipe des croque-morts ? Sortez d'ici ! Pour aller voir Stéphanie Harper ? Vous devriez me prendre sous votre aile. Vous ne croyez pas ? En souvenir d'autrefois. Les souvenirs d'autrefois, vous n'avez pas oublié ? Ils sont très importants pour moi. Bien sûr. Comment l'oublier ? Vous n'auriez pas dû vous déranger. Je ne suis plus votre patronne. C'est par curiosité. Qu'est-ce que vous pouvez avoir à me dire de plus ? En réalité, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire entre nous deux. Mais je ne vous ai pas appelé pour ça. Tom, vous connaissez la moitié de la vérité. Je crois honnête que vous appreniez le reste. Voulez-vous savoir qui est votre véritable père ? Lui aimerait vous voir si vous êtes d'accord. 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 Comment ça va ? La vie continue. On dit que vous vous débrouillez bien ici. Merci. Je suis contente de vous voir. Je suis là pour affaire. Oui, bien sûr. Je fais une prévision de budget et j'ai besoin de précision. Écoutez, je n'ai pas une minute à présent, mais... Mais je suis prête à travailler dans la soirée. Denis, vous n'êtes pas avec votre patron en train de cirer ses bottes ? Bonjour, Denis. Jessica, mon Dieu, est-ce que tu as grandi ? C'est normal. Je suis désolé pour ton oncle. Oui, je ne suis pas arrivée à temps pour les funérailles. Mais dis-moi, tu es là pour longtemps ? Je ne sais pas. Julie insiste pour que je reste avec elle, alors on verra. Peut-être qu'on pourrait se voir. Avec plaisir. Ce n'est pas un garçon confiant, Jessica, demandait sa mère. Faites vos griffes sur quelqu'un d'autre, Julie. J'ai la peau trop dure pour vous. À bientôt, Jessica. Mademoiselle Stewart voudrait voir quelques modèles. Les retouches devront être faites immédiatement et les vêtements livrés demain. Est-ce que vous vous en souviendrez ou il vaut mieux vous l'écrire ? Dans notre maison, le client a toujours raison. Une amie à vous, je pense. Ce ne sont pas vos affaires. Les nouveaux modèles de Tara, c'est très généreux de votre part. Attention, n'allez pas trop loin. Pourquoi êtes-vous revenu ici ? Pourquoi êtes-vous parti ? Vous n'aviez pas besoin de moi. Et alors ? On a parlé. Je le trouve bien. Il est assez impressionnant. Je crois qu'il m'a plu parce qu'il a été très simple et qu'il ne m'a rien offert. Vous étiez amoureuse ? Je croyais l'être, oui. Mais Tom, ne commencez pas en souhaitant que le passé ait été différent. Excusez-moi pour la façon méchante dont je vous ai traité. Vous ne voulez pas me mettre encore plus mal à l'aise que je ne le suis. Non, je ne vous ferai plus de reproche. À votre venue au monde, je vous ai tenu un moment. Vous aviez l'air d'un petit vieux avec plein de rile. Vous aviez de grands yeux bleus qui me regardaient. Mes yeux sont marrons. Tu essaies de te raccrocher aux branches, Tom. C'est sans espoir. Toi et moi, on doit s'habituer à vivre avec cette idée. Non, à présent, j'en suis sûr. Stéphanie n'est pas ma mère. Mais, tu veux dire qu'elle a menti à tous ? Non, non, mais je ne suis pas ton frère. Ça, je le sens. Tom, tu n'as aucune preuve. Je chercherai des preuves. Sarah, c'est la seule chance qu'on ait tous les deux. Maman, qu'est-ce que tu fais là ? Monsieur Sanders a sollicité ma présence. Pourquoi tu ne l'envoies pas promener ? Tu ne peux pas rester assise comme ça. Ah, qu'est-ce que je peux faire ? Rester à la maison et bouder ? Sanders m'a pris ma compagnie. Il m'a pris aussi mon fils. Alors, j'aimerais savoir ce qu'il veut encore me prendre. Il ne m'a pas pris. Bon. Je ne veux pas être ton ennemi, mais ton époque à Harper est finie aujourd'hui. C'est mon tour. Tu me fais très plaisir. Viens, montre-toi à la hauteur, mon chéri. Tu ressembles énormément à ton grand-père. Ah oui. Madame, Monsieur Sanders va vous recevoir. Merci, Hillary. Madame, je suis vraiment désolée. Ne vous inquiétez pas. Nous dînons en famille ce soir. Tu veux bien te joindre à nous ? S'il te plaît. Asseyez-vous, je ne serai pas long. Vous n'avez pas attendu trop longtemps ? Vingt minutes. Le téléphone. Vous savez ce que c'est ? Café ? Non, rien, merci. Bon, alors, je vais droit au but. Je veux vous faire une offre. Par égal dans la compagnie, 50-50. En échange de quoi ? En échange de quoi ? Vous êtes d'un orgueil incroyable. Vous pourriez être honnête avec vous-même pour la première fois de votre vie. C'est curieux, mais je n'arrive pas à vous comprendre. Vous avez toujours fait passer vos affaires avant votre vie personnelle. Pourquoi est-ce que je compte à ce point-là pour vous ? Anton estime que c'est de l'obsession. C'est vrai ? Ça tient de famille. J'avais un frère qui est devenu obsédé par une femme. Ça a mal tourné pour lui. Ça tient peut-être de famille, ça aussi. Vous auriez tort de refuser. Mon offre est généreuse. Si mon refus doit donner un goût de cendre à votre victoire, ça me fera un immense plaisir. Si vous sortez maintenant, ce sera pour la dernière fois. Oui. C'est magnifique. Tu devrais prendre un modèle un peu plus décolleté. Il te mettrait en valeur. Je crois que je suis un peu vieux jeune. Je me rappelle que même quand on était plus jeune, tu portais toujours des robes sans décolleté. Est-ce que tu aimes ton travail ici ? Oui, je l'adore. Et quand je joue du piano, c'est pour m'amuser. Alors, tant mieux. C'est super de t'avoir avec nous, Jessica. J'espère qu'on se verra beaucoup. Ça me fera très plaisir. Bon, je vais voir ce que Julie en pense. Elle s'est montrée si gentille. Je ne vous ai pas vus à l'enterrement de Philippe, Cassie. Je le connaissais à peine. Je croyais que vous correspondiez. J'ai trouvé ça en parcourant ces papiers ce matin. Qu'est-ce qu'on ressent quand on porte l'entière responsabilité de la mort d'un homme ? Il y a une seule personne qui soit responsable de sa mort. Et vous savez aussi bien que moi qui c'est. Vous n'êtes qu'une sale petite pute. Vous êtes sur un terrain mouvant, Angélie. Je suis navré, Stéphanie. De quoi, Bill ? D'avoir été malade ? D'être dans ce lit, inutile, quand vous auriez besoin de moi là-bas. Vous n'auriez pas dû être au courant pour Harper. De toute façon, je crois qu'on n'y pouvait rien, ni l'un ni l'autre. Peut-être que c'est l'heure, simplement. Peut-être qu'on a fait notre temps, Bill. Il y a une chose qu'il faut voir en face. Sanders a réussi à faire entrer Julie dans son équipe. Quand j'en serai sûre, je réglerai ça avec Julie. Pour le moment, j'aimerais bien rassembler ma famille. Ça fait trop longtemps que ces enfants ont souffert d'être les miens. Je crois que vous exagérez un peu. Je ne pense pas que Sarah ni Denis souhaiteraient ne pas être vos enfants. Et Tom ? Il lui faut du temps. Dites Stéphanie, est-ce que vous êtes réellement prête à perdre en la compagnie ? Mais je n'ai plus le choix, Bill. Je l'ai perdu. Il y a un moyen de récupérer Harper. Ce serait inélégant, coûteux et vous pourriez tout perdre. Mais ce serait possible. Vous croyez que j'ai vraiment envie de vous écouter ? J'ai pris quelques notes. Mais à vous de décider, bien sûr. Prenez plutôt ce ballon, ce sera plus joli. La plupart des bébés naissent avec les yeux bleus. La couleur change ensuite. Tom y met beaucoup d'espoir. Il ne devrait pas, il a tort. Ça ne change rien au fait. Non, rien du tout. Je suis allée voir Bill McMaster aujourd'hui. Il veut que je me batte contre Sanders. Et tu vas l'écouter ? Ma famille est ce qui compte le plus à mes yeux. En fait, j'aimerais vous parler à tous au dîner de ce soir. Oh, j'ai promis d'aller dîner avec Angelo à son restaurant. Je t'en prie, Sarah. La famille passe avant tout ? À partir d'aujourd'hui, oui. Je regrette, M. Sanders. Mais vos termes sont inacceptables pour nous. Mais ces chiffres sont pratiquement les mêmes que l'an dernier. Oui, c'est exact. Mais les circonstances, elles ne sont pas du tout les mêmes. Vous voulez dire que vous ne traitez plus avec Stéphanie Harper ? C'est une amie. Si je traitais avec vous comme je traitais avec elle, à quoi servirait notre amitié. Au revoir, M. Sanders. Je vous rappellerai. Je l'espère. Je vous remercie. Gilly, notre amie du Moyen-Orient va provoquer quelques difficultés. Je me demande si vous ne pourriez pas le rendre un peu plus malléable. Je bois aux absents. Je suis sûre qu'il sera bientôt là. Je suis là. Excusez mon retard. Sarah, Docteur, Denis, eh bien, puisqu'on est tous là, à l'avenir, quoi qu'il nous apporte. Notre avenir est derrière nous. Parle pour toi, Denis, à l'avenir. Alors, maman, pourquoi sommes-nous là ? J'ai pensé qu'il était temps de se regrouper. Je vous ai mis dans des situations difficiles depuis six mois et je vous présente mes excuses. Tu n'en as pas besoin. Nous te comprenons, quoi que tu aies fait. Ah, c'est vrai ? Je croyais qu'on devait se réconcilier à ce dîner. Oui, venez alors. On suit chacun notre route après avoir gâché notre vie en la menant à la façon Harper. Ce ne sera pas obligatoirement comme ça. Non. Vous croyiez qu'on était tous fourrés au chaos ? Est-ce que tu cherches une bagarre, Denis ? Non, non, non. Mais c'est pour ça que je vous présente mes excuses. Pour vous avoir rendu la vie plus difficile à tous. Mais c'est fini. Denis, tu as pensé qu'on pouvait préférer vivre comme ça ? Oui, et qu'on s'aime, en dépit de tout. Oui, mais ça ne change rien au fait que c'est par ta faute que tous ces orages sont accumulés. Votre mère vous demande de lui pardonner. Mais c'est précisément là que le problème commence. Denis, si tu n'arrêtes pas, tu vas recevoir mon dîner en pleine figure. D'accord, d'accord. Maman sait de quoi je parle, n'est-ce pas ? J'ai l'ai. C'est drôle. Mais l'Australie est un des pays où je peux être moi-même. Et puis, j'ai un faible pour la cuisine de chez vous. Je regrette de manquer votre père. Saluez-le de ma part. Comptez sur moi, votre Altesse. Et voilà, presque moi-même. Il vous suit partout ? Non, pas tout à fait. Alors, madame Stewart, qu'est-ce qu'on va faire pour votre sœur ? J'ai peur que Stéphanie ne m'évite en ce moment. Une dispute ? Elle me soupçonne de l'avoir trahi d'une certaine façon. Et elle a raison ? Vous êtes toujours aussi directe ? J'essaie de l'être. Non, je n'ai rien fait à Stéphanie que je puisse me reprocher. Et j'aimerais bien que vous le lui disiez de ma part. Peut-être, oui. Mais d'abord, je veux la convaincre de se battre. Elle peut reprendre sa compagnie. C'est sérieux ? Oh, ce n'est pas sûr, mais je crois qu'elle le peut. Si elle abandonne la lutte, ce sera la mort lente pour elle. Stéphanie a toujours eu besoin de se battre. Vous la connaissez bien. Elle ne nous a jamais présenté. Je me demande pourquoi. Peut-être qu'elle voulait vous protéger contre moi. Dommage. Vous êtes amoureux d'elle ? Vous êtes toujours aussi directe. Je vous prie de m'excuser. Tous les hommes qui ne la connaissent pas tombent inévitablement amoureux d'elle. Oui, mais je la connais. Et très bien. Je suppose que ce serait impertinent de vous demander à quel point. Ce serait très mal élevé de ma part de vous le dire. Vous savez pourquoi il y a beaucoup de très vieux hommes en Écosse ? Parce que les enterrements coûtent cher. Tu es avec nous, maman ? Excuse-moi. Quelque chose, il ne va pas ? Oui. J'ai une confession à vous faire. Oh non, plus de confession. Calme-toi, c'est autre chose. Bill McMaster voudrait que j'essaye de reprendre Harper. Comment ? En envoyant l'armée ? Mais c'est sans importance, je ne vais pas l'écouter. J'ai d'abord pensé le faire et je voulais vous le dire. Et vous demandez encore une fois votre approbation. Et tu as changé d'avis ? Oui, en étant ici ce soir au milieu de vous. Si j'ai écouté Bill, son projet est assez peu élégant. Et je mettrai en jeu tout ce que notre famille possède sur le plan financier mais aussi émotionnel. Et si j'ai appelé ça, je ne le veux pas. J'avoue que pour moi, c'est un soulagement. Moi, je trouve que c'est dommage. Tu ne sais même pas à quel point ce projet est osé. Ça ne fait rien. Je t'aurais appuyé de toutes mes forces. Non, ne sois pas trop sûre, mon chéri. Mais merci. Merci à tous. Ah, au diable, la compagnie Harper. Même si vous la retrouvez, j'en ai fait des copies. Et je les ai mises en sécurité dans un coffre. Vous devriez accepter de l'argent et disparaître. Non, non. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Vous savez, ça me démange encore par moments. Vous n'avez pas à me faire des reproches, Jessica. Vous deviez me garder toute la soirée. Mais vous aviez encore trouvé un homme. C'était une flammèche du feu de bois. Ça n'était pas ma faute. Quand la fumée m'a réveillée et que j'ai vu les flammes, j'ai crié pour vous appeler. Au secours, sauvez-moi, sortez-moi d'ici où je vais brûler. Mais vous étiez quelque part sur le dos. Est-ce que c'était bon ? Vous vous rappelez si c'était bien réussi ? Ça valait la peine de laisser une gamine toute seule. Je ne pouvais pas prévoir le feu. Comment j'aurais su ? C'était un accident. De toute façon, ce n'est pas la peine d'en faire une histoire. Vous êtes une très jolie fille. Et je n'ai jamais eu de petite amie. Et pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas supporter l'expression de son regard quand il me verrait déshabillée. C'est un beau spectacle, hein ? Vous allez me payer ça très cher, Jilly. Ça, je vous le jure. Je vous le jure. Non, je ne te dirai pas qu'elle orphelinat. Je ne veux pas que tu ailles leur causer des problèmes parce qu'il t'est venu une idée folle. Leur causer des problèmes ? Tu te rends bien compte de mes problèmes à moi ? Je voudrais seulement les résoudre. Laisse donc tout ça tranquille, Tom. Stéphanie est amère et c'est tout. Tu m'as menti pendant des années. Tu ne crois pas que maintenant, tu devrais m'aider à trouver si je vois juste. Tom ! Qu'est-ce que tu fais ? Regarde dans quel état est ton père ? Ça n'est pas mon père. Tout le monde est d'accord sur ce point. Excusez-moi. Mais je veux connaître la vérité. Ça m'est égal si je soulède des tas de problèmes. Tom prendra une décision pour nous deux dans l'avenir. Il sait que j'accepterai cette décision, quelle qu'elle soit. Et comment marchent vos négociations avec Jacques Sanders ? Je continue à le faire tourner en rond. Pourquoi ? Vous finirez par signer. C'est toujours une bonne affaire pour tous les deux. Oui, bien sûr. Mais peut-être que je gagne du temps pour vous, Stéphanie. Pour quoi faire ? Un chèque en blanc. Mettez Sanders dehors, quoi qu'il en coûte. Ah, des millions. Et vous me les devrez si vous ne l'acceptez pas en cadeau. Je ne peux pas accepter ce chèque. Vous le savez aussi bien qu'en moi. Dans ce cas, je vais acheter la compagnie pour vous. Et vous ne m'arrêterez pas. Ah mal, mais c'est impossible. Mais je le ferai. Et vous le savez très bien. Non, je ne vous laisserai pas faire ça. Alors battez-vous. Cette compagnie a la moitié de votre vie. Battez-vous pour elle. Et ne me dites pas qu'il n'y a aucun moyen. J'ai parlé à Bill McMaster. Son plan peut marcher. Ah, Dieu sait que j'en ai envie. Mais j'aimerais tellement voir Jacques Sanders faire la grimace. Je regrette, Amal. J'ai promis à ma famille. Plus jamais de compagnie. Alors vous pouvez aussi vous arrêter de respirer. Votre famille vous a vraiment demandé cette promesse ? Dan va être plus heureux. Pour combien de temps ? Il est tombé amoureux d'une femme pleine d'énergie. Mais est-ce qu'il vous aimera autant quand vous tricoterez toute la journée ? Vous devez essayer. Ça me ferait prendre un terrible risque. Mais vous devez le prendre. Autrement, j'achète la compagnie pour vous. Ça serait bien embarrassant. Bien sûr. Alors, bâtez-vous. Ah, c'est vous. Vous me surprendrez toujours. Est-ce que vous sortez ou alors vous vous couchez ? Ça dépend de ce que vous venez faire. Je suis obligée par la loi de vous le dire d'une façon ou d'une autre avant un certain délai. Alors, je viens vous le dire en personne. J'ai l'intention de récupérer la compagnie pour en refaire une affaire familiale. Quoi ? Il vous faut avoir la majorité pour pouvoir entamer ce processus. C'est exact. C'est justement pour ça que je viens vous voir. Vous avez une idée de ce que ça vous coûtera, même si vous réussissez ? Oui, bien sûr. Non. Vous n'avez pas assez d'argent pour ça. Mais je vais le trouver. Je vais hypothéquer tout ce que je possède. Alors, tout ce que vous possédez s'envolera. En tout cas, cette fois, ça va être vraiment un combat à mort entre nous. Vous pouvez me croire. Tu es fichu, Stéphanie Harper. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada